Je suis avocate, la première coordinatrice de la clinique juridique de la Fondation Pansi. C'est depuis 2008, mais l'implantation de cette clinique a commencé en 2009, avec trois sites, c'était d'abord à l'hôpital de Pansi à Bukavu, à Mugogo et puis à Bouniakiri. La deuxième année ou la troisième année, parce que nous avons connu quand même un problème de financement, nous avons eu un financement d'aussi, et nous avons étendu nos activités dans les sept territoires de la province du Sud Kivu. Alors, pour Kabare, nous avons choisi ce site, ce n'est pas au hasard que nous avons choisi ce site. Vous voyez, Kabou, c'est une cité peuplée par les déplacés internes. Donc, il y avait tellement de problèmes, on réceptionnait beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles à l'hôpital de Pansi, qui venaient pour se faire soigner des violences sexuelles. Et pour faire un recul, le leitmotiv de la clinique juridique est parti de l'expression ou de la demande des victimes ayant bénéficié des soins à l'hôpital de Pansi, une fois rétabli. Revenez auprès du docteur Moukouége, leur médecin traitant, réclamez peut-être que, « Docteur, j'ai rencontré mon bureau, soit dans la police, soit dans l'armée, soit dans la cité, soit motard, soit... » « Vague librement à ses occupations. Je n'ai pas de moyens de me faire justice, aidez-nous. » Bref, le docteur aura l'idée d'installer au sein de... Nous avons commencé par l'hôpital de Pansi, un cadre pour permettre à ces victimes de violences sexuelles de s'exprimer d'une manière juridique et judiciaire. Je suis vraiment pleine d'émotions en revenant dans ces sites, parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Maintenant, c'est devenu un cadre moderne, où il y a un beau bâtiment, un bâtiment ultra-moderne. Mais quand nous avons commencé, c'était dans une hôpital. C'était la savane ici. On n'avait presque pas de bureau. Donc, Timuanga qui est là, Mama Zawa qui est là, nous avaient même aidé à faire quelque chose. Donc, on n'avait même pas de bâtiment. On s'assayait dans des randos. On repartait avec le dossier, où on faisait tout à la longue. On les gardait de façon que, à partir de 2013, avec le phénomène de viol d'enfant, la milice s'est battu. Ils savaient que c'est ici où on gardait tous les documents de violation les plus graves des droits de l'homme qui se perpétraient ici à Kavoumou. Sa milice est venue brûler, incendier, casser, faire disparaître, détruire toute la documentation qu'on avait ici. Ce que je veux simplement relever, c'est que je suis plein d'émotions. Plein d'émotions parce qu'on ne peut pas mépriser les faibles commencements. Une savane, une hutte, et aujourd'hui, je vois un bâtiment ultra-moderne. Je me dis que l'œuvre a grandi et l'œuvre continue à grandir. Ça me réjouit. Quelques années après seulement, et tout a changé. Et le cadre est devenu un cadre de changement. Changement social, changement de comportement. Et tout le monde se retrouve ici. Quand vous posez la question, même à la population de Kavoumou, vous direz que vous pouvez tout fermer, sauf la clinique juridique. Parce que la clinique juridique nous permet de réclamer nos droits. La clinique juridique nous permet de nous rétablir dans nos droits. La clinique juridique nous a permis de parler, de nous prononcer, de nous exprimer, de nous être sur toutes les femmes. De nous considérer comme des êtres humains. Au jour d'aujourd'hui, la clinique juridique devient un acteur de changement. Je remercie les promoteurs. Le docteur Denimukwege, pour son grand cœur, pour son humanisme, sa patience. Je n'ai plus de mots, si ce n'est l'émotion qui me prend.